C'était presque bien ! C'était magnifique ! C'était presque bien tant que j'ai fermé la tonalité d'une femme et le volume, n'importe quoi. Faut pas faire ça ? Si tu peux, vas-y. Magnifique, c'est splendide. Hé, mais non, mais j'en scule, mets la bonne caméra, voilà, parce que j'en scule, c'est lui qui fait la régie. Hé, salut à tous, je ne suis pas Gaël Liger. Et je ne suis pas Romain et je ne suis vraiment pas Gaël Liger, c'est-à-dire que c'est la blague qu'on fait, c'est-à-dire que toi, t'es Gaël Liger. Essayez de suivre un petit peu, lui c'est Romain, moi c'est Gaël. Parce qu'on m'appelle Gaël, j'en scule, fais un effort, s'il te plaît. Mais... Le son ? Le son, c'est dans... C'est dans les doigts. Ah, pardon. Mais le son... Ah, la violence des doigts ! Ouais, c'est dans ta... Ah, quelque part ! On va pas le refaire. Non, on va pas le refaire, je flutterai. Le son, c'est dans les doigts. Voilà, regarde, tiens, regarde. Bim ! Allez ! Qualité. On est bien, là ? Une espèce de qualité au niveau de l'éditing. Ah, la Jean-Sculcame ! La nouvelle Jean-Sculcame ! Voilà. Euh, ça a peut-être plus oublié cette histoire de Jean-Sculc qui se dévoue tout seul, enfin... Bah, il faut essayer de le rendre autonome, enfin... Il faut le rendre autonome, je suis tombé, il ne fait rien, sous prétexte qu'il est mort et qu'il est en plastique. Moi, je trouve ça assez léger. Un peu limite. C'est... Il pourrait faire le café, les photocopier, tout ça... Un stagiaire, quoi. Un stagiaire ! Il dit rien, il est là, tu sais, il sourit bêtement comme ça... Non, mais il fait coucou, les gens. Jean-Sculc à la régie. Voilà. Vous connaissez. Aujourd'hui, on travaille avec quoi ? Eh, aujourd'hui, on travaille avec quelle gamme ? On travaille avec quelle gamme ? Oui ! C'est important de le dire. Voilà ! Aujourd'hui, donc, du coup, on se fait une Sterling. Alors, Sterling, c'est la... La marque d'entrée de gamme de Music Man, quand tu n'as pas les ronds pour te payer une grosse Music Man qui tâche... D'accord. Eh bien, tu peux te payer une grosse Sterling qui tâche quasiment tout autant. Voilà. Du coup, en fait, il l'avait fait il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens de cette marque-là, qui s'appelait OLB, Official License Product ou un truc dans le genre. D'accord. Qui étaient, en fait, des copies de Music Man. Alors, je t'avoue que je n'ai pas trop suivi, parce que ça remonte quand même à il y a un moment et moi, j'étais vraiment gamin. Mais il y avait les modèles Luke, les modèles Petrucci, il y avait les silhouettes, etc. Jean Petrucci. Jean Petrucci, le fameux Fabio. Ça a disparu et ils sont revenus quelques années plus tard avec Sterling. Moi, ce que j'aime bien avec Sterling, c'est que tu as vraiment un truc qui est proche de la Music Man. Enfin, en gros, ils ont toutes les licences, que ce soit au niveau des formes de vibrato, tu vois, au niveau des corps, au niveau des têtes, tu retrouves vraiment tout ça. Et donc là, aujourd'hui, on a une magnifique Cutlass, qui est leur version de la Strat, qui existe en plein de déclinaisons. C'est la Cutlass. C'est la Cutlass. C'est la grande Cutlass. C'est la grande Cutlass. Eh, on n'avait dit pas l'accent. Pardon. Alors du coup, HSS, ça veut dire... Humbucker, Single, Single. Voilà, donc micro double en bridge et micro simple au milieu et simple en mec aussi. Et SS, c'est Single, Single, Single. Donc simple. D'accord. HHH, Humbucker, Humbucker. HSH, Humbucker, Single, Humbucker. 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 Et voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir ? Moi, je propose que je reprends de la main et puis on va faire les gros plans sexy. C'est des gros plans sexy. Bien que j'en ai fait des gros plans sexy. Je vais les rajouter aussi à l'image. Gros plans sexy. C'est là. Moi, je la trouve plutôt super sexy quand même. Elle est très très sexy. On est sur un noir mat qui est plutôt du genre à défoncer, qui est plutôt du genre à ne pas garder les traces de doigts. Parce que moi, j'ai des doigts tout pourris et à chaque fois, je laisse des grosses traces de doigts. Tant tu as du son dedans et ça, c'est bien. Et bien oui, voilà. On a le petit vibrato. Alors, je ne sais pas la référence, mais qui marche bien. Et surtout que quand tu n'as pas la tige, tu peux l'attraper par en dessous comme ça. Ouais, c'est vraiment le châssis traditionnel Music Man sur deux points. Et après, c'est très très simple. C'est volume, tonalité et cinq positions au sélecteur. Du coup, tu es tranquille. J'ai l'impression d'être la Annie Pujol. C'est un peu ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la tête. C'est la tête. On y arrive, on est là. J'inscule le point. Merci. Mais tu vois, je l'ai dit, je ne suis pas. Regarde. C'est magnifique. Moi, je trouve ça plutôt court. Voilà. Toute petite tête Music Man en 4 et 2, ça marche toujours bien. Comme je te disais hier, moi, au début, je n'étais pas convaincu. Et en fait, je ne sais pas, il y a un truc que j'aime bien. Tu te prenais pour Lukater. Ouais, c'est ça. Jean-Lukater. Voilà. Donc, c'est fait en Indonésie. C'est écrit dessus. On vous propose pour des jambons. Et la jonction corps-manche est super confortable. Et tu as toujours le truc agréablement chantourné. Tout est construit en fixation en cinq points, comme sur les grandes sœurs américaines. Voilà. Et l'accès pour changer les cordes et machin. Après, ce qui est cool, c'est que tu as une stratoïde, mais un petit peu différente au niveau de sa forme. Tu sais, il y a ce côté un petit peu offset. Ils l'ont redessiné, ils l'ont redesigné. Si on joue au jeu de la fiche tech, à ce moment-là, sans la fiche tech, je vais essayer de deviner les bois. Vas-y, le corps. On ne voit pas le corps. Le corps, je ne peux pas deviner. Mais je dirais comme ça, sur une guitare comme ça, Agathe ou Peuplier. Peuplier. Très bien. Le manche. Manche basse d'érable. Érable. Touche ébène. Et non. C'est du laurier. Ah ! C'est marrant parce qu'il est vachement beau. Ouais, t'as raison. Effectivement, je n'avais pas regardé de plus près. C'est tout clair. Ça faisait noir, effectivement. Et en fait, non, c'est beaucoup plus... C'est palissant, très foncé. Effectivement, avoir de la touche ébène sur une guitare à 300 balles, je suis un peu content. Et en termes de tarot, on est à moins de 400 balles. Ouais, à moins de 400 balles. Et moi, j'ai pas mal bluffé quand même par la chose. La touche, pour le coup, elle a vraiment fait un gros bloc de laurier bien épais. C'est confortable, c'est joli. Au niveau du son, je n'ai pas testé avec une touche érable, donc c'est difficile de dire s'il y a vraiment une différence, mais non, c'est bien. Et moi, j'ai envie de dire, voilà, on a parlé de tout ce qu'il fallait. Est-ce qu'on fait un petit test son ? Ouais, il faudrait, ouais. Il faudrait. C'est là, j'insculcable, là. Ici, là. Elle est parti. Elle est parti, les jambes. Ça va trop vite. Il est fort, j'insculcable. Je te propose, on fait le blabla en même temps, et ensuite, on fera juste du son. J'ai un fond de... Il n'y a pas un petit fond de Grahoult, là ? Un petit fond de Grahoult aussi. C'est-à-dire que fond de Grahoult, non, c'est-à-dire qu'on est à fond de la don du volume, quoi. Ah, d'accord. Donc forcément, il... C'est sympa, parce que du coup, tu vois, il a un peu de dynamique, donc... Il s'attaque un peu fort, tu vois. On est bien. Là, je t'ai feinté, parce que tu croyais que j'allais faire autre chose. Non, bah reviens, on rigole. On peut rigoler un peu, quand même, quoi, là ? Tu bois ? D'accord, je vais boire aussi. Voilà. Une vidéo sans alcool. Vidéo ? Allo ? Sponsorisée par... Les gens n'y croient pas. Ouais, qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas de la vodka pure que tu vois ? C'est vraiment de la vodka pure, en fait. Je crois jamais rien. Du coup... Tu fais Jean-Cline ? Ouais, tu veux que j'en fasse Jean-Cline. Allez, fais en face Jean-Cline. Bah c'est ton truc Jean-Cline. Je me permets un peu... Regarde. Alors moi je suis un peu... Un peu chelouterie avec le... Un peu chelouterie. Voilà. Avec le vibrato qui, du coup, ne part que dans un sens. Ah bah oui, c'est un vibrato posé, comme sur une strat, quoi. Il n'y a pas de retour. Moi j'ai mes petites habitudes dans l'autre sens. Alors on peut toujours le régler avec un léger débattement. Ça va de façon à ce qu'il ne soit pas posé sur la table et pour que tu puisses retrouver ça. C'est le type de réglage que tu as sur les fenders. C'est ce qui fait que Jeff Beck, il arrive à tirer dans tous les sens. D'accord. C'est quand je dis qu'il tire dans tous les sens. Tu m'as compris ? C'est Jeff Beck qui doit tirer dans tous les sens. Ouais, il a déroulé du câble, quoi. Donc là, c'est le micro double. Du coup, il a un peu la patate. Après, je ne sais pas quelles sont les configurations. J'imagine que là, il le split. Ça m'a l'air bon pour en tout de splitter. Ouais, alors à mon sens, tu dois avoir split. C'est certainement la bobine du micro du milieu. On fera la vérification après. Quel son ! Ah, sympa ! Tu m'as troublé du coup, j'ai... Ah ouais ? Je suis désolé. Là, c'est bien un truc que tu recherches sur une strade, cette poésie de la quatrième position. Ouais, le blues est présent. Je te propose que je fasse... On va faire... ... 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 bah franchement bon j'en parle oui bah moi ce que j'aime bien avec ce genre de musique man là c'est que c'est enfin voilà c'est une inspiration vintage tu vois même sûr même sur une guitare de ce temps enfin de cette gamme de prix là ouais t'entends la différence entre les micros tu retrouves ce que tu cherches un genre de guitare quand tu veux une strato mais pas une strato avec un vrai il ya un côté strato moderne ouais c'est ça c'est super c'est super chouette ça peut faire un peu le manche est un petit peu différent de ce que j'avais testé avant sur sterling c'est pas le manche tout plat là il a un petit peu il a dit il a un il a un profil un peu donc c'est un des cc plus c'est un espèce de c'est mais très discret ça pointe légèrement j'aime bien derrière ça c'est ça c'est chouette moi j'aime bien moi je t'en ai parlé voilà le manche derrière je trouve qu'il est très 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 confortable elle serait aurait une petite clé allen ou un petit truc histoire qu'on voit un petit peu les configurations de micro on va sur la bestiaule je te propose que cette clé on l'appelle josh c'est la josh allen joss assez joss allen alors j'ai un temps j'y suis je surgis elle est livrée avec sa petite clé allen avec un petit ressort en plus pour le vibrato c'est quoi on veut et avec la petite tige moumoute pour pouvoir régler le trust rod parce que l'accès est là on va le montrer on va le montrer le trust rod c'est voyons voir ok on a donné deux bobines la deuxième position c'est le double plus celui du milieu c'est ça et en fait je pense que même le double se met en parallèle parce que regarde on a beaucoup moins de niveau de sortie et on a effectivement tout et ça permet d'avoir ce que tu disais d'avoir ce c'est cette chaleur au niveau du son qui est pas juste celle d'un d'un micro par contre je suis en train de jouer avec un son clair ça va pas du tout je te propose qu'on regarde un petit peu ce que ça donne avec là avec le avec le grand avec le satur je pense bien non ? bon là Jean-Luc Hatter par exemple ça peut ça peut floyler un petit peu non puis après même tour je sais pas faire alors ça n'est pas belle on va en laisser une autre à la place et après je sais pas si les positions intermédiaires sont vraiment exploitables après il y a certaines positions c'est plus selon moi la différence de son n'est pas forcément ultra violente mais la différence de sensations joue vachement tu vois sur l'intention sur la façon dont on t'attaque surtout ce qui est vachement moins c'est que ton volume est très progressif parce que là on entend quand même la courbe de volume c'est cool parce que là tu retrouves un peu le caractère strat que tu peux avoir en saturé on va en mettre un coup d'accord là vas-y tiens oh qu'est-ce que tu accordes bien Gaël hein ? Ah bah j'accorde mieux que je joue c'est sûr alors bon par contre voilà ça bouge un peu c'est à dire qu'il fait très très chaud dans le studio là ouais puis elle est là elle sort du carton et elle met un gros coup de vibrato dans le et le vibrato tient pas mal d'accord hein si tu y vas comme un bourrin ça va bouger ouais mais je pense que pour les trucs un petit peu plus entre guillemets délicats tu vois dans le jeu de bec t'es un romantique ouais on fait j'ai fleur bleu à l'intérieur quoi on fait juste le son on va rajouter de la merde c'est bon c'est bon c'est bon ça va reprendre la merde que ce genre que tu sais j'en sculpte on va te former parce que là ça va pas du tout j'ai envie de dire déjà est-ce que ça valide moi je valide de ouf parce que pour moins de 400 balles c'est moi qui reçois les trucs à la maison et du coup je déballe les trucs avant Gaël et je t'ai envoyé direct un petit message en disant la sterling quand même ça le fait et tout quoi et même dit que ça lui donnait des envies de guitare c'est vrai qu'à votre avis quel music man ou quel sterling irait le mieux à romain votre réponse en commentaire et on vous embrasse j'ai envie de dire moi le mention spécial volume très progressif où tu peux vraiment en tirer en tirer quelque chose avec ton son les micros sont pas dégueu ça fonctionne très bien il n'y a pas besoin d'un upgrade comme ça ça comme guitare pour débuter franchement moi j'aurais kiffé débuter sur un truc comme ça moi j'aurais l'âge et tu débutes pendant quelques années avec ça avec ça j'ai dit encore tu débutes pour avoir une petite gratte pour tourner dans les coins pourris tu sais les barres en vacances les machins qui prend des jets de binouze et tout ça c'est moi je dis oui non franchement là ils ont tapé très très fort avec cette série là et puis ça fait plaisir en fait de voir d'autres d'autres design de la strat tu vois d'autres deux trucs enfin ce que mon music man et fender c'est très lié puisque c'est leo fender qui a fait music man ils ont gardé ce truc là mais ils sont partis sur d'autres choses pas normalement je passe tu te souviens mais ils avaient finalement peu de modèles de séries et beaucoup de modèles signature ils ont continué ce concept là développer vraiment du modèle signature avec la mariposa qui est celle normalement pour omar rodriguez lopez de the mars volta avec la john petrucci avec la jason richardson avec la steve lucasher avec la saint vincent aussi ils ont pris des risques parce que en termes de design la saint vincent c'est pas vraiment un truc que tu t'attends à voir chez music man moi j'en ai joué une une sterling ouais celle de rocloé au but de faire du name dropping comme ça et ben c'est pareil c'était assez bluffant pour le tarot la qualité c'était quand même pas non c'est pour ça franchement ils se sont très bien débrouillés et là ils sont revenus depuis un moment avec de nouvelles enfin des nouveautés si tu veux mais pas forcément rattaché à un artiste et la queue classe en fait partie entre si je me trompe pas et je trouve que c'est cool de voir d'autres design un peu de la strade de l'écriture de ça parce que ben voilà on a besoin c'est quoi bizarrement la strade me laisse complètement de marre celle-ci je la trouve très sexy ou alors que grosso modo à part la tête le design est très très bon ce standard mais ça ça marche bien moi j'aime bien ce côté un petit peu limite limite pour une choc tu sais ce côté un peu un peu offset par endroits et tout non c'est c'est quoi le noir mat je dis jouais normal c'est bien il lui se trouve qu'on ne propose pas assez de maths moi j'aime beaucoup le mat et aussi on a un peu plus maintenant mais ça m'en fait plus encore plus entendez ce que sinon vraiment il va pas être content merci et ça valide ça valide complètement ouais bien cordialement bien à vous à la semaine prochaine salut